Et bien salut les amis c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est pas sur Minecraft on est sur le jeu Shadowverse Qu'est-ce que c'est ? Le jeu Shadowverse c'est un jeu de cartes disponible sur Android, IOS et sur Steam Donc vous pouvez y jouer partout, vous pouvez lier vos comptes etc Moi j'ai joué un petit peu à la version mobile pendant ma semaine de vacances J'ai eu le temps de prendre le jeu pas mal en main Et là j'y ai joué toute la journée pour remonter tout ce que j'avais à remonter sur la version PC Parce que c'est plus simple sur PC etc Donc c'est une vidéo sponso je tiens à vous le dire De toute façon c'est marqué dans la description Voilà Tiens j'ai des présents j'avais pas vu Tiens des petits présents et tout je vais accepter Récupérer, récupérer, allez je prends tout Ticket, allez je prends, récupérer Ticket je prends, récupérer Ticket je prends, récupérer Qu'est-ce que ticket je prends ? Ça c'est quoi des tickets je prends ? Oh 1000 rupee 100, wow trop cool Des fioles 400, wow Alors ouais je vais vous expliquer le jeu Ne vous en faites pas, ticket je prends Vas-y je... Bah je pouvais faire tout récupérer Ok pas de problème Donc ce jeu j'ai donc pas mal joué là ces derniers temps Et j'ai vraiment accroché sur le gameplay J'aurais pas joué autant si j'avais pas accroché J'aurais pas accepté l'OP si j'avais pas accroché sur le jeu Donc aujourd'hui j'ai joué 5 heures pour réussir à remonter tous les niveaux etc J'ai joué avec tous les personnages pour avoir un maximum de pièces Qu'on unbox des cartes tous ensemble Qu'on fasse quelques petits combats Qu'on fasse des trucs intéressants Je suis très bas niveau J'ai toujours pas fait de combats en multijoueur Je me suis concentré seulement sur le mode histoire Pour gagner des pièces facilement Et pour pouvoir ouvrir du coup des cartes avec vous Donc on a plusieurs personnages Comme vous pouvez voir On a toute une liste Nous avons Arissa Nous avons Erika Nous avons Isabelle Nous avons Rowen Nous avons Luna Nous avons Urias Et nous finissons par la belle et douce Eris Alors tous ces personnages bien sûr Ont des trucs différents Par exemple Eris peut nous permettre d'invoquer des créatures au bout d'un certain temps Et sauf que c'est des créatures complètement pétées Quand tu les as toutes ça fait masse de dégâts Urias c'est un vampire Donc il faut qu'il perde de la vie pour réussir à faire des trucs de malade Ensuite nous avons Luna Qui elle joue avec les esprits et tout ça Donc nous avons Plus on a de cartes qui sont mortes De la défauts voilà Plus on a de cartes qui sont mortes Et plus on va pouvoir faire des trucs de ouf aussi Nous avons Rowen Lui c'est le gros bourrin de base Il a des dragons Il a un mode furie Plus t'as de furie Plus t'es cheaté C'est un truc de ouf Ensuite nous avons Isabelle Isabelle elle qui est complètement pétée Puisqu'elle peut invoquer plein de cartes sur le terrain En moins d'un tour En moins d'un tour La meuf elle te met 5 cartes sur le terrain T'es submergée Tu fais ok qu'est-ce que je fais j'en ai aucune idée Ensuite nous avons Erika Qui elle est un petit peu plus stratégique Elle a des cartes qui font pas mal de dégâts Mais ça prend beaucoup de points etc Mais c'est vachement cool aussi à jouer Et nous avons Arissa Qui est vachement sympa aussi Comment je pourrais vous décrire son gameplay C'est beaucoup de cartes qui valent pas très cher Qui font pas beaucoup de dégâts Mais tu peux avoir aussi énormément de cartes Donc c'est un gameplay aussi super intéressant Même si le gameplay que j'ai préféré est avec Luna Et aujourd'hui nous allons jouer avec Luna Donc écoutez comme d'habitude vous bombardez cette barre de likes Ça me ferait extrêmement plaisir Et vous commentez la vidéo Et si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu Bah pourquoi pas dites moi en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Si vous en voulez d'autres ça sera pas sponsor Ce sera juste comme ça pour le fun Have fun Si vous en voulez d'autres Et bah je le ferai Donc en tout cas Je peux avoir des cartes J'ai 320 gold Donc on va acheter Je sais pas c'est édition deck Non je crois que c'est cartes Je crois que c'est cartes Non ça ce sont mes cartes Ok oui oui bien sûr Donc ça ce sont toutes mes cartes Donc tu vois un petit peu tout Il y a tellement de cartes C'est un truc de fou Le jeu est hyper complet Le jeu est vraiment hyper complet Moi personnellement je kiffe Je kiffe vraiment Donc c'est dans magasin C'est dans magasin Et achat carte Et on va acheter cartes pack Achelons acheter des cartes pack Donc on va prendre du standard Donc acheter avec des tickets J'en possède 11 Et on peut acheter avec un pack Avec un ticket Waouh mais je peux acheter masse de cartes Je peux acheter masse de cartes Bah écoute on va acheter avec des tickets Est-ce qu'on fait On ferait pas un par un quand même On va faire un par un Utiliser un ticket pour acheter un standard pack Acheter vas-y c'est parti Nous allons voir ce que ça va donner Donc est-ce que ça nous donne une carte Ou ça nous en donne plusieurs Bon c'est marqué pack Donc théoriquement J'en ai pas ouvert J'en ai pas ouvert du tout Je voulais pas me spoiler Je voulais garder ça pour vous J'ai juste utilisé l'aspect technique du jeu Pour le moment Ok donc Ah ouais ok Ça marche comme ça Wow Attends Et c'est des trucs trop cool qu'on a eu Tradition alchimique Waouh Alchimique Waouh Alors ok Là on a eu des trucs vachement cool On en a eu un peu pour tous les goûts Ok ça c'est cool Alors bah du coup Vu que j'ai beaucoup de trucs Est-ce qu'on pourrait pas essayer Wonderland par exemple Est-ce que ça nous permettrait d'avoir un pack Pour un nouveau personnage Est-ce qu'il y a des nouveaux personnages Je ne sais pas trop Je pense pas Je pense pas Et bah tu sais quoi on va essayer On va essayer Allez on va acheter un pack Wonderland Let's go Tant qu'à faire Tant qu'à faire Waouh C'est des packs Ils sont beaux quoi C'est des beaux packs C'est des beaux packs Moi j'aime bien Oh ça fait des petits bruits et tout Alors attention Que va-t-on avoir à l'intérieur de ce pack Oh my god Je sais pas ce que c'est Dégâts des oeufs Dégâts des oeufs Mais c'est complètement pété Ah par contre ça prend 7 points Ok c'est pas facile Waouh Valeo Valeo c'est un gardien en plus Ça c'est cool Bon je vais tout vous expliquer Tout ça Bon voilà On a ouvert 2 packs Je vous ai montré l'aspect On va ouvrir des packs etc Maintenant on va se faire Une petite bataille On va se faire une bataille En mode bataille libre bien sûr Nous avons des missions A faire tous les jours Et ma mission du jour Et bah c'est tout simplement De réussir à A gagner un combat Donc on va prendre La petite Si J'allais dire Arissa Mais je suis pas sûr de son nom Luna Luna Arissa c'est plutôt de la sauce Non c'est pas de la sauce Arissa Si c'est de la sauce La sauce Arissa Alors recherche de joueur Ok les amis c'est bon Nous avons trouvé Une partie multijoueur On va jouer contre Urias Donc le vampire Qui est à double tranchant Le vampire Parce qu'il est obligé De perdre de la vie Pour activer Son truc maximum En gros Donc là je vais virer Une carte qui me serve pas Au début là des cartes Qui coûtent 5 Comme vous pouvez voir Là en vert Ça va pas du tout me servir Donc je vais les virer J'en ai pas besoin Et 3 et 6 Ah en plus on a le chevaucheur Donc ça c'est cool Quand j'aurai 6 points Le chevaucheur va vraiment nous servir C'est vachement cool J'aime bien Y'a un aspect stratégique Qui est vachement cool J'ai beaucoup de jeux Alors Est-ce que c'est un mec expérimenté J'en ai aucune idée Donc c'est C'est à moi de jouer C'est à moi de jouer Là j'ai aucune carte Que je peux jouer Donc je vais passer mon tour Tout simplement Je vais passer mon tour Et on va essayer Attends j'aimerais bien Mettre le micro Non bon bah tu sais quoi On va rester comme ça Parce qu'il faut pas Que vous ayez de l'écho Tout simplement C'est pour ça Que je suis vachement proche De mon micro Voilà vous voyez Il a été obligé De s'infliger des dégâts Pour pouvoir spawner sa carte Par contre c'est des cartes Que ça je ne connais pas Donc ça veut dire Que c'est un mec Qui a ouvert des decks Moi j'en ai pas encore ouvert beaucoup J'ai pas encore fait mes propres decks Donc on peut jouer le spectre Avec l'exécution Ça peut être vachement sympa Nous avons la rancœur Qui afflige des dégâts Mais ça on va la garder Donc on va mettre notre spectre On va voir sur quoi il va se focus Je sais pas trop sur quoi il va se focus On verra bien Est-ce qu'il va m'attaquer moi Est-ce qu'il va attaquer mon héros Je sais pas Pour l'instant on est kiff kiff Au niveau de la vie Ça c'est plutôt cool Alors attention Avec ton gros ourson Qu'est-ce que tu vas faire Donc en plus il est en première ligne C'est pour ça qu'il a pu attaquer directement Normalement il faut attendre Tu poses ta carte Et tu peux attaquer au tour d'après Et les cartes qui sont en première ligne Peuvent attaquer directement On en a plusieurs Là on invoque La nécromancienne invoque un zombie Quand elle meurt Lui nous permet d'augmenter de deux Notre défaut Donc plus on a de défauts Et plus nos cartes seront bien Par exemple là celle-là Vous voyez je peux infliger deux dégâts A un adversaire Mais si j'ai deux points de défauts Et bah je peux infliger quatre Voilà Comment ça fonctionne Un petit peu pour ce personnage Donc il a préféré Se focus sur autre chose Et ça ça ne m'arrange pas du tout Il m'embête Il m'embête Il m'embête Il m'embête On va invoquer ça Et Et s'il me tue Ah non c'est nécromancienne quatre Ah non non c'est défauts J'espère que je vais avoir le zombie Haha Je suis pas sûr d'avoir le zombie En plus son dé Oh là là Je suis mal parti Je suis très mal parti les amis Il a juste une carte Et J'ai pris le 15 points de vie Ok c'est tendu Bon en même temps Il a joué une carte magique Qui lui a permis de m'enlever 3 points de vie Ok Qu'est-ce que ce perso déjà Inflige un point de dégâts Au meneur adverse Ok voilà Ça c'est fait Il me reste déjà plus que 12 points de vie Et je suis en train de me faire submerger les amis Ok c'est bon On a les évolutions possibles Donc du coup Il faut absolument Qu'on augmente notre défaut Mais en même temps Là je suis J'ai pas encore les 2 points de défaut Donc là je suis très très mal parti On va mettre ça Ça va augmenter ma défaut Donc ça c'est cool Ensuite elle Si je l'améliore Elle passe en 4-5 Pourquoi j'ai pris un point de dégâts ? Parce que j'ai spawné une carte Il y a un truc comme ça ? Ah ouais à chaque fois Ah ouais à chaque fois que je mets un combattant sur le plateau Je perds un point de vie Waouh le mec est trop chaud Ok on va améliorer ça Tac Parce qu'il y a des évolutions sur chaque carte Ce qui fait qu'en même temps Quand t'as une carte en fait T'en as 2 C'est complètement génial Allez on va l'attaquer direct Voilà 13 On va égaliser le truc Même s'il faut vraiment vraiment Que je m'occupe de ces personnages Là bientôt je vais pouvoir avoir la vierge protectrice Ça va être cool Il va être obligé d'attaquer ce personnage là Mais bon lui aussi va bientôt avoir 5 points Ça va vraiment pas être facile Ça va vraiment pas être facile Sachant que si je me trompe pas Le vampire Il a une carte qui lui permet d'avoir plus de pépés que moi Waouh il y a tellement de cartes là sur le jeu Je suis vraiment pas bien Je suis vraiment pas bien Après on peut faire un retournement de situation Là il est en train de se demander Qu'est-ce qu'il va faire Ah là là ça y est Et il commence à améliorer ses cartes Du 4 d'attaque et du 5 en vie Et j'ai perdu 2 points de vie Et il se récupère 2 Ah ouais bah du coup il m'a démonté Ah non Et du coup il va finir ce personnage là Par contre j'ai 4 de défausse Donc je vais pouvoir lui virer des personnages Ça c'est cool Hop il va me finir Voilà nickel Je suis à 5 de défausse C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Bon par contre j'ai que 5 points Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai un fiche 4 points de dégâts Ou je mets ma vierge Elle aura 8 points de vie Je pense que je vais mettre la vierge Ça va être beaucoup plus intéressant On va faire ça Et du coup je vais prendre un point de dégâts C'est vraiment pas facile On va l'évoluer Et on va passer à 8 points de vie On en a vraiment besoin Je suis très très mal Alors là je peux choisir de le terminer Je vais terminer celui-là Parce qu'il m'emmerde Il m'embête vraiment Parce qu'à chaque fois je prends des dégâts À cause de lui Alors ce qui est embêtant Là c'est qu'en plus Je peux pas me régénérer ma vie Avec ce deck de cartes Parce qu'il y a un deck de cartes Qui te permet de régénérer ta vie Ce qui est assez pratique Bah le vampire aussi Peut se le régén Peut se la régén aussi Comme vous avez pu remarquer tout à l'heure Ok donc là Il va s'enlever 2 points de vie Pour piocher 2 cartes Donc ça veut dire qu'il a pas grand chose Il est peut-être un petit peu bloqué En plus là il a plus que 4 pp Donc avec un petit peu de chance On va gagner un tour Et on va peut-être réussir À retourner la situation Ok il a préféré se suicider Ça me va très bien Je me retrouve à 6 pp 6 pp je peux faire beaucoup de choses Je peux remettre Un bouclier Non Soyons malins On va prendre ça Là normalement elle va invoquer un zombie Là elle invoque un zombie Voilà parce qu'il me fallait 4 Et ça me coûte Ok ok Ça c'est un truc que j'avais pas compris tu vois Et ça me coûte de la défaut Mais c'est pas grave J'ai toujours 2 Donc ma rancœur est toujours bien Et on va garder Nos améliorations On va tout garder On va se mettre bien Là là il y a un bon retournement de situation Si je me trompe pas On est peut-être pas mal les amis Les amis On est peut-être pas si mal que ça Allez vas-y joue Faut pas jouer avec mes nerfs comme ça Jackie C'est parti pour le roi des morts vivants Et en plus il invoque 2 zombies quand il meurt Donc ça c'est un bonheur On va pas l'évoluer On va le garder comme ça On va voir ce que tu vas faire Jackie J'ai 6 points de vie T'en as plus que 10 Oh là là c'est tendu les amis C'est vraiment très très tendu Qu'est-ce qu'il va nous faire là le vampire Qu'est-ce que c'est ? Inflige un point de dégâts au meneur des 2 camps Ok Ah ouais à chaque fois qu'il y a une Ok c'est bon j'ai mes 2 zombies Et il améliore sa carte Donc ça ça pue pour nous Mais pas tant que ça ne vous en faites pas Ah bah si Ah je suis mort C'est pas grave on va en faire une autre Ok les amis je viens de me faire un nouveau deck Donc on va voir ce que ça va donner Vous pouvez voir un petit peu les cartes Pour ceux qui connaissent Sinon vous allez voir directement en jeu Donc écoutez c'est parti On va voir Si on arrive à gagner cette fois Ça serait pas mal de faire une win dans cette vidéo Ok donc on va jouer contre Isabelle On est premier On est premier à jouer On va jouer contre Isabelle Donc Isabelle ça va vraiment pas être facile Ça va vraiment pas être facile du tout On va virer les cartes là Ça va coûter trop cher On va garder la conversion Yeah super 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 Impeccable La conversion dame Je vais vérifier ce qu'elle fait déjà Parce que j'ai déjà oublié Parce que c'est une nouvelle carte Qu'on vient d'avoir Conversion dame Détruire un de vos combattants Piocher de cartes Voilà c'est ça Bah ça je peux rien faire pour l'instant Donc on va arrêter le tour Alors ce qui est embêtant Quand on est premier à jouer C'est qu'on a que deux fois L'évolution pour une carte Alors que celui qui joue second En a trois Ce qui est pas très cool Ce qui est pas très cool Donc c'est mieux de commencer deuxième Enfin moi je préfère On va jouer le guerrier Là il est en train de se charger en carte J'espère qu'elle va pas me faire un sale coup J'espère qu'elle va pas me faire un sale coup Alors attention Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que va faire notre chère demoiselle J'espère pas qu'on va se faire dépop cette fois On peut gagner On a quand même un léger avantage Sur ce deck là Alors qu'est-ce que c'est que ça Quel effet elle a Inflige un point de dégâts au meneur Attends Inflige un point de dégâts au meneur Ou à un combattant adverse Ok Donc elle peut faire des trucs Que nous on peut pas faire Alors Invoque un zombie Mais ça c'est si j'ai quatre Donc on va invoquer ça Voilà très bien Et on va plutôt l'attaquer elle Et laisser son petit bonhomme là Tranquille là On en a pas besoin pour l'instant Enfin on a pas besoin de l'attaquer pour l'instant Alors du coup je pense que Elle aussi va m'attaquer Et au final on va se retrouver en kiff kiff Donc il va falloir que j'élimine ses cartes Il va falloir que je me charge Et que j'élimine ses cartes Ça ne va pas être facile Mesdames et messieurs C'est pas grave C'est pas grave Alors Fais passer une carte possédant résonance Dans votre deck Ok Ok donc ça c'est pour elle Donc ça c'est un truc Que j'ai pas résonant Ok c'est bon Donc lui il est mort Donc elle elle va se focus sur mes cartes Chose qui m'arrange Chose qui m'arrange Hop on va mettre Alors est-ce qu'on met le 4 ou le 2 Euh non on va mettre le 4 Voilà Et on va bientôt monter à 4 de défausse Donc on va pouvoir spawner celle-là Alors je vais éliminer sa carte Voilà comme ça ça c'est fait Et après je pense que je vais défausser ma propre carte Pour piocher deux cartes Ce qui pourrait vachement nous aider Je vais pas vous le cacher Ça pourrait vachement nous aider Ok Oula lui il a l'air balèze Je vais en finir avec toi Ok elle a amélioré sa carte C'est pas grave Vas-y Attaque moi De toute façon elle peut pas attaquer mon propre perso là Vu qu'elle vient de spawner sa carte Donc elle est obligée d'attaquer une de mes cartes Donc Ça se trouve ça lui a servi à rien Yes C'est bon c'est bon c'est bon On est tombé face à quelqu'un Qui devrait pas être trop dur à battre En tout cas j'espère Donc là on est à 4 de défausse Donc ça c'est plutôt cool On va pouvoir spawner ça tout de suite Voilà ça c'est nickel Ensuite Est-ce qu'on lui mettrait pas un spectre Sachant qu'on a pas mal Ah bah non on a plus de défausse du coup On a plus de défausse Ah là là Est-ce que je mets le spectre Je mets le spectre C'est parti Voilà et je vais lui niquer sa carte Quitte à casser la mienne C'est pas grave Voilà Là on est tranquille Et en plus il a utilisé une amélioration Il en reste 2 Il m'en reste 2 Je vais utiliser mes améliorations Là au prochain tour Je vais commencer Je vais commencer Et si j'en ai l'occasion J'utiliserai ma conversion d'âme Il me faut absolument plus de défausse Parce que elle plus elle a de défausse Et plus elle fera de dégâts C'est à dire que si On la tue Admettons j'ai 4 de défausse Ça va faire 4 de dégâts Si j'ai 2 de défausse Ça va faire 2 de dégâts Mais du coup plus j'aurai de défausse Et plus elle va faire mal Si on l'attaque Ou si elle attaque Je crois que c'est dans les 2 sens Si je me trompe pas Et donc du coup Ça peut être une carte Vachement pétée Qu'est-ce qu'elle donne elle ? Au début de chaque tour Restaure la vie de votre meneur De 2 points Oh ça c'est pété ça Il faut que je l'ai vu Ok elle invoque les bonhommes de neige Un petit peu relous Les bonhommes de neige Mais c'est pas grave Tu vois c'est ce que je vous ai dit Elle a un peu invoqué Plein de cartes d'un coup Mais elle a pas pris Les plus relous pour l'instant Ouh je peux avoir ça Alors il faut absolument Que je pète cette carte là Le truc c'est qu'elle fait 2 de 2 Et ça ça m'embête Ça ça m'embête beaucoup Mais il faut absolument Que je la démonque Donc je vais faire ça Voilà qui tape détruire ma carte Ensuite je vais mettre mon chevaucheur Donc il va être en focus du coup Voilà il va être en focus Ensuite celle là Je vais... Celle là ou celle là ? 4 4 ou 4 5 ? Je vais passer celle là en 4 5 Hop on va l'évoluer Il y a Nécrome ancienne Voilà Apprentie Nécrome ancienne Très bien Et on va attaquer directement là-bas Alors ? Alors ? Et lui il va pas avoir le choix D'attaquer cette carte Avec ses 3 petits bonhommes de neige Il risque pas de me tuer Voilà c'est très bien pour l'instant On est pas mal On est pas mal Mesdames et messieurs Pour le moment nous sommes cool Après lui il a encore 2 améliorations Moi j'en ai plus qu'une Mais au prochain tour Je peux spawner le roi des zombies Donc s'il a toujours pas buté Mon chevaucheur fantôme Il est dans la caca Il est dans la gros caca D'ailleurs je vais peut-être l'améliorer Le chevaucheur des fantômes Oh il se donne 3 3 Ouf Ouf Oh il va faire mal Il peut pas attaquer Il peut pas attaquer A moins qu'il s'améliore S'il s'améliore Je suis vraiment dans le caca Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là il y a peut-être Gros retournement de situation Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là c'est la pression les amis C'est la pression de ouf Attention mesdames et messieurs Que va faire notre adversaire dans un instant ? On ne sait pas Puisqu'il ne fait rien Il réfléchit Il réfléchit en cours de décision C'est marqué C'est marqué en haut de l'écran En cours de décision Allez vas-y fais quelque chose Fais quelque chose Je sais que tu peux le faire Il veut pas hein Il veut pas Et il fait exactement ce que je voulais Il fait exactement ce que je voulais Il va pas Grave erreur Grave erreur Vas-y 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 Fais-toi plaise Fais-toi plaise C'est à chaque tour Qu'il se donne 3-3 lui ? Non c'est pas à chaque tour Tant mieux Tant mieux Alors on va mettre le roi des morts vivants là Voilà ça c'est nickel Ça c'est nickel Donc Euh Je vais attaquer là moi C'est parti ça C'est parti Ah mais je peux gagner tout de suite en fait Bon bah écoutez Bon c'est parti Hein On va finir cette game vite fait Allez hasta la vista Baby Yeah Et bah voilà C'était une belle partie Une belle partie Je suis content Du coup je vais avoir un achievement normalement Chargement attention normalement Vous gagnez Yeah Ça fait plaisir Ticket standard Card pack Et bah j'ai eu une récompense Pour avoir encore des cartes Et ça ça fait plaisir Et je passe niveau 9 avec Luna Donc ça ça fait vachement plaisir Trop trop cool J'adore vraiment ce jeu Bon bah en tout cas les amis On va s'arrêter ici Pour cette vidéo Sur le jeu Shadowverse J'espère quand même que ça vous aura plu Vous avez tous les liens dans la description Pour télécharger le jeu Donc n'hésitez pas à y aller Vous avez le lien pour iOS, Android et Steam Voilà vous avez tout dans la description Ça fait plaisir Si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu Dites le moi en commentaire Je me ferai vraiment un plaisir d'en faire J'ai vraiment accroché sur le gameplay En plus c'est un style un petit peu japonais Et tout J'aime vraiment beaucoup Ça change des jeux qu'on peut connaître Récemment on a eu le jeu de cartes The Witcher On a eu Hearthstone Bon Hearthstone ça fait un moment Enfin bref Ça change un petit peu Même si je pense que ce jeu existe depuis aussi un moment Donc en tout cas voilà C'était plutôt cool Lâchez un maximum de likes Commentez et partagez la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Suivez moi sur tous mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Tout est dans la description Comme d'habitude en tout cas sur ces Et bien allez Salut à tous C'était Alexi Ça y est tellement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz